Mais bouge ton f***, t'as intérêt d'avoir les sous-tops parce que t'es en train de monter les nerfs, mes cousins, avec tes cartes pokémon ! J'ai fait les données, elle est sous, frère. En gros, pardon ! Moi, j'ai acheté ma carte ! Mais... Salut l'équipe, c'est Mickalash, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on va tout simplement piéger un voleur de cartes bleues. Cette vidéo, elle va être assez particulière, donc je vous demanderai si possible de bien rester jusqu'à la fin, afin de bien tout comprendre. Ce qui s'est passé, c'est qu'un abonné de la chaîne m'a contacté, me disant être tombé sur un voleur et revendeur de cartes bleues par des connaissances en commun. Donc apparemment, cette personne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vole des cartes bleues, parfois semble-t-il même de manière violente, et elle les revend à des personnes qui après vont utiliser ces informations bancaires pour soutirer de l'argent aux victimes. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à contacter ce fameux voleur et revendeur. Je me suis fait passer pour une personne intéressée pour acheter une carte bleue volée, sauf que ce qu'il ne sait pas en fait, c'est que je vais tout simplement le piéger. Donc voilà, c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne. Moi, je vous laisse avec la vidéo, le moment où je vais directement le rencontrer. C'est maintenant, c'est de suite, c'est parti. Oh ! Frère, le portefeuille ! C'est qui, toi ? C'est... Ah, calme-toi ! Pourquoi tu fais peur comme ça ? Calme-toi, 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 gros. Pourquoi tu pètes un câble ? C'est qui pour me faire peur comme ça ? Je m'a fait peur, frère ! C'est toi que tu m'as fait peur ! Mais non, c'est toi que tu m'as fait peur ! C'est toi que tu m'as fait peur ! C'est toi que je m'as fait peur ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pour la carte bleue, c'est pour la carte bleue, je viens pour la carte bleue. Mais t'es fou, toi ! Mais non, je suis pas fou ! Frère, tu viens derrière moi, tu me fais peur comme ça, on est collègues ? Non, non, c'est... Je viens pour la carte bleue. Je m'en fous que tu viens pour la carte bleue ! C'est toi, non ? Oui, c'est moi ! Un décris sur tous les trois ! Ouais, non, mais... C'est toi que tu viens de la forêt, là, comme ça ? Ouais, c'était dans les buissons, frère ! Tu veux pas venir de la route comme les gens normaux, là ? Y'avait des trucs à faire dans les buissons, tu vois, je veux... Vas-y, m'encontre pas ta vie, je m'en bats les c***** ! Eh si tu me demandes ! Oh, t'es en train de me saouler, là, déjà, tu me fais peur, je me suis cardiaque, tu me tues, là ! Mais non, c'est toi que tu m'as fait peur ! Mais t'es fou, toi ! Je t'ai vu comme ça, de dos et tout, je sais pas, j'ai paniqué, frère ! C'est bon, on va pas s'embrouiller ! Moi, comme je t'ai dit, je suis venu pour les cartes bleues volées ! Oh, mais t'es c*****, toi ! Deux qu'est-ce tous les toits, c'est un truc discret, ça ! Si on se fait choper, on va en prison ! Du coup, ouais, on va reprendre à zéro, enchanté ! Déjà, ouais ! Déjà, tu me fais peur, tu me dis pas bonjour ! C'est bon, bonjour, bonjour, c'est moi qui ai eu peur, comme je t'ai dit, c'est des choses qui arrivent, tu vois ! Tu m'as fait plus ça, la prochaine fois, tu me dis, excusez-moi, c'est vous, monsieur, bonjour ! C'est bon, je suis désolé, hein ! Je me tourne doucement, tu me fais pas peur comme ça ! On est ma partie, on est là pour fois des affaires, de toute façon ! On avait convenu... Deux mille euros ? Deux mille euros ! Pour... Deux mille euros, tu peux retirer 20 000 euros avec ! Tu peux retirer 20 000 euros avec ! Montre, montre, c'est laquelle ? C'est elle, ma carte ! Déjà, toi, t'as prêt, t'as pris celle-là, toi ! Ouais ! C'est bon, tu m'as voir, la carte ! Je peux la regarder ! Tu la regarderas, putain ! Fais voir, allez, sous ! Fais voir deux minutes, frère ! Je vais l'acheter et tout, je dois... Allez, sous, jure-toi, moi ! Mais oui, c'est moi qui vais te donner deux mille euros ! Toi, tu me donnes un bout de papier, un bout de plastique ! Un bout de papier, tu peux retirer 20 000 euros avec ! Tu me donnes un bout de plastique, moi, je te donne... Deux mille euros ! De toute façon, je... Oh, pourquoi tu dois retourner pour garder le code derrière ? Non, je vais parler... C'est bon, c'est bon, frère, j'arrête, j'arrête ! Passe, juste regarder ! Ça, c'est une carte bleue ? Oui, c'est une carte bleue ! Pourquoi elle est grise, genre ? T'es... ou quoi ? Mais non, frère, pourquoi ? Oh, une carte bleue, c'est à toutes les couleurs ! Ouais, mais tu me dis c'est une carte... C'est le terme, carte bleue ! Tu me dis c'est une carte bleue et c'est une carte grise ? C'est une carte bleue, c'est comme la voiture, tu dis carte grise, elle est pas grise, la truc de la voiture ! Tu me dis ouais, je vais te vendre une carte bleue, t'arrives, la carte elle est grise ! Ah, tu te fous de ma gueule ou quoi ? T'essayes de m'entourlouper ! Et t'es... Oh, toi, t'es pas fait pour ce business, toi ! Comment ça, j'ai pas fait pour ce business ? Tu as vu ce que tu me dis, là ? Tu sais dans quel business on est, nous ? On est dans le business de l'argent, mon pote ! Bah, justement ! Dans le business de l'argent ! Genre, t'as 20 000 euros dans la carte, 20 000 euros disponibles dans cette carte ! Ouais ! 20 000 euros, je t'ai dit ! Donc là, toi, tu me dis qu'avec, je pourrais retirer 20 000 euros, c'est ça ? 20 000 euros, payer tout ce que tu veux, tu peux acheter sur internet, tu peux faire tout ce que tu veux ! Qu'est-ce qui me garantit que la carte est valable, que le mec a pas fait opposition ? Les cartes, elles sont volées, le jour même, revendues, le jour même ! Là, tu l'as volée aujourd'hui, celle-là ? J'ai volée aujourd'hui, une opposition, mais entre 24 et 48 heures ! T'as 24 et 48 heures pour faire tout ce que tu veux ! T'es sûr ? Oui, je suis sûr et certain ! C'est pas immédiat, non ? Non, c'est pas immédiat ! Mais avec celle-là, j'en ai d'accord ? Ok, mais comment je rachète, parce que je peux pas payer en magasin avec ? Tu peux payer, mais sans contact, ça va être trop long, 20 euros, 20 euros, tu peux pas ! Là, il faut que tu mettes sur internet, le mieux, c'est de faire une grosse grosse commande, tu donnes des petits filons, t'as vu, parce que t'es mon client, tu vois ? T'achètes pour 20 000 euros sur internet, tu mets la carte, tu tapes les codes, bim, tu reçois chez toi 20 000 euros de trucs, après, tu revends si tu veux, t'as 20 000 euros en cash, c'est un petit filon que je peux rentrer ! Ah ouais, pas mal ! En gros, j'achètes pour revendre ! T'achètes, bah tu fais ce que tu veux, après, si tu veux t'acheter n'importe quoi, une voiture à 15 000, bim, t'achètes une voiture à 15 000, t'achètes toi, calme ! Mais, comment ? Sur internet ? Sur internet, faut que tu payes ! Mais sur internet, c'est qu'il y a un code, normalement, genre, quand t'achètes ! Non ? Non, non, elles sont essayées, les cartes ! Elles sont essayées ? Elles sont essayées, avec mon cousin, on essaye les cartes ! Ton cousin ? Ouais ! Le zinco ? Oh ! C'est ton vrai zinco ou c'est genre le zinco ? C'est mon cousin, il essaye un achat, mais on vend que les cartes, qu'il n'y a pas de code de sécurité. Vas-y, maintenant, je t'ai assez expliqué, maintenant, est-ce que t'as les sous ? Si t'as pas les sous, moi, je me casse, je te tais en les voir, là, j'ai pas de temps, père, pour ton. Mais, en gros, donc, j'ai combien de temps, en fait ? T'as plus de en gros, je t'ai tout dit, il fallait écouter une fois, frère. Maintenant, je vais pas répéter cinq fois ce que je t'ai dit. Ouais. Arrête de rigoler ! Non, mais... Arrête de rigoler ! Je rigole pas, mais en fait... Genre, moi, tu rigoles, là, mais j'ai pas que tu rigoles pas ! Non, mais... Mais t'es nerveux, toi, t'es nerveux, toi. Mais je suis pas nerveux. T'es la première fois que tu fais ça, toi. Arrête de rigoler ! Écoute-moi, frère, j'essaie de te parler. Je suis pas ton frère, déjà. En fait, genre, ma question, c'est... Là, je te prends la carte, mais j'ai combien de temps pour dépenser avec ? 48 heures maximum. 48 heures maximum. Ce soir, là, tu rentres chez toi, tu fais tes achats vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Ouais, vite, vite, vite. Mais là, du coup, on est en train de perdre du temps, un peu. C'est toi, tu m'es perdu du temps ! Donne-moi les sous ! Est-ce que t'as les sous ou t'as pas les sous ? J'ai les sous, mais j'ai mieux que ça, frère. T'as quoi, mieux que ça ? J'ai un truc à te proposer, gros. Dis-moi, c'est quoi ? Bouge ton... Attends, moi, je vais voir d'autres clients, là. Moi, j'ai une carte. Ouais, c'est bon, c'est bon, mais... Moi, j'ai une carte, frère, contre ta carte, genre. C'est quoi, c'est une carte contre ma carte ? Je pourrais te donner une carte contre ta carte, mais pas n'importe quel type de carte. C'est quoi, ça ? Fais attention, frère. Baisse les yeux, méfie-toi. Oh, tu te remboucées, moi, tu te remboucées les yeux, là. Pour la carte, je parle. Vas-y, bouge-toi, là, je parle tant ! Ferme ta... Oh ! Pour la carte, pour la carte. C'est une façon de parler. Ah, tu ne veux pas que j'en parle. Ouais, voilà. Mais j'ai plus ferme ta... Moi, on n'en parle pas. Frère, moi, j'ai une carte... On ne manque pas de respect, moi. Je ne manque pas de respect. Il y a un peu de monde autour et tout, je ne sais pas trop... Oh, personne ! Ouais, c'est vrai. Oh, là, 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 tout sur quoi je tombe, là. Oh ! Quoi ? Frère, je voulais te dire, je peux te dire ? J'ai une carte. Tu essaies de me faire un bisou, quoi, encore une fois ? Je te démarre avec un coup de coude. Non, c'est bon, frère, je te... Après... Ah ! Frère, frère, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que t'as eu, là ? Ah, c'est bon. Tu vois que je fasse 10 fois plus ? Fais pas le mandat avec moi. Mais t'as rien fait, j'ai glissé tout seul. C'est moi que j'avais tombé ! Fais que je te refasse tomber ! Vas-y, refais-moi tomber. Qu'est-ce que tu fais ? Vas-y, recule. C'est bon, détends-toi. Moi, si tu veux, ta carte, je te l'échange contre une autre carte. C'est quoi ta b*** de carte ? Frère, frère ! Il y a les Kandé qui vont à lui. Oh ! Arrête de parler des Kandé. Arrête ! On est là pour faire la carte, donne-moi ta carte et on va crier encore plus fort. Moi, je te l'échange contre l'ex-diable moitié. Oh, tu t'écris sur Pokémon, Nugio, je sais pas quoi, là ! Tu fais quoi ? Je regarde s'il n'y a pas de micro, frère. Je vais à la voiture chercher la carte et on fait l'échange, bastant, on ne se voit plus jamais. Oh ! C'est extrême, c'est... C'est extrême ! Mais t'es vraiment fou ! C'est une carte de crédit avec 20 000 euros, tu veux me l'échange et compter tes cartes Ugi-O au Pokémon, je sais pas quoi ? Mais non, frère, c'est... Pas comme ça, frère. Je parle pas de quoi ? Moi, je suis dans la vraie vie, l'argent, un truc illégal, toi, tu me parles des cartes Pokémon. Bon, bon, c'est bon. Je veux qu'on était au CP. Vas-y, c'est bon. Parce que toi, t'es trop... pour être dans les bonnes affaires. C'est bon, lâche, 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 lâche. Tu me manques de respect encore une fois ? Je m'en finis pour toi, je vais prendre tes 2 000 euros, je vais me barrer. Je te dis juste que c'est pas fait pour toi, ce genre d'affaires. Du coup, on va te donner les sous, et puis basta, tu vois. C'est ce qui était prévu, donne-moi les sous avant que tu me fasses péter un capot de bon. Tu vas pas les épaules pour ce business, donc je vais te... Donne-moi les sous ! C'est bon, je vais te donner les sous, frère. Regarde, on fait un truc. Moi, je veux juste revoir une dernière fois la carte, avant. Regarde, ta p*** carte, elle est là. Fais voir. J'ai ton p***. Donc avec ça, là, en mettant les codes et tout, je peux acheter... C'est ça, c'est ça. Ok. Arrête de faire le c***. Mais en fait, elle est un peu bizarre, parce que t'as vu, ici, là, le plastique. Qu'en haut, là ? Qu'est-ce qu'il a, le plastique ? On dirait qu'il est un peu collé, décollé, je sais pas trop quoi. C'est... je sais pas moi, c'est une vieille dame, mais sa carte, elle doit être vieille aussi. Mais comment tu l'as eu, la carte ? Tu l'as prise comment, celle-là ? Voilà, la dame, elle était là, en train de retirer, hop, hop, et voilà, p***, elle est pas là... Arrête de te moquer de moi ! Comment tu l'as eu, la carte ? Comme ça, je l'ai arraché, je suis parti en courant. Tu l'as arraché à une vieille dame ? Je crois que t'as acheté de ça à deux kits, je crois que je les fabrique, mon père, il travaille à la banque. Mais moi, mon... Gros, qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, oh, gros. Je commence pas à te moquer s'il y a des bêtes qui m'attaquent, là. Tu vois, monsieur Bank, genre. Moi, mon daron, c'est le pote du mec qui a créé la banque, genre. C'est pas possible, il y en a plein des banques, en fait. Et genre, c'est monsieur Bank, il s'appelle. Arrête de me prendre moi ! Et du coup, lui, il connaît les cartes et tout. Et en fait, ça fait 20 ans qu'ils se connaissent, tu vois. Et en fait, mon daron, il était là, genre, comme ça, il se baladait tranquille avec monsieur Bank, mais à l'époque, il était pas connu. Il y avait... Il y avait pas encore la banque et tout, tu vois. Et il arrive comme ça, et mon daron, c'est... En fait, il voulait assister une sacoche Louis Vuitton, tu vois. Donc, il commence à rentrer dans le magasin et tout. Qu'est-ce que tu me racontes, toi ? Et mon daron est monsieur Bank, tu vois. Et là, le mec, il t'en a sa coche, et il dit, ouais, ça fera 50 euros. Et là, mon daron, il dit, ouais, mais comment je paye, genre ? Et là, t'as monsieur Bank, genre, il dit, t'es un génie, ce mec. Et là, t'as vu, il a commencé à créer les banques et tout, et on a pu te payer et tous les... Mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Mais frérot, moi, je te dis, c'est comme ça qu'il a créé la banque. Donc, moi, je m'y connais. Tu me fous de ma gueule, toi ? Eh oui, je me fous de ta gueule. Oh, mais tu crois que j'ai ton temps perd ! Donne-moi mes sous ! Je vais te donner tes sous, juste, montrons-moi vite fait la carte une dernière fois. Ça fait trois fois que tu me demandes de la regarder, la... Il y a un truc bizarre. Est-ce que tu veux pas que je te la rende dans le... Regarde la dernière fois. Sors là, j'ai fait la souris. C'est bon, c'est bon. Ah, attends, il y a des mouches, on se fait attaquer, frérot, depuis tout à l'heure. Toi, tu le pusses à la mer. Tu fues de ta grand-mère, frère. Il y a des mouches, il y a des... Oh, 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 toi, toi, t'as intérêt à vite me donner mes sous. Je vais te les donner, il n'y a pas de souci. Oui, toi de ma grand-mère, c'est bon. Bro, reste tranquille. Détends-toi. Moi, tu vois, je veux t'acheter cette carte, mais le problème, c'est que là, sur le dessus, ça a l'air... On dirait une fausse carte. Je te dis la vérité. En plus, elle n'est pas bleueuse. Est-ce que tu t'y connais en carte ? Moi, je n'ai pas de carte. Est-ce que toi, tu as une carte ? Tu as ta carte ou pas sur toi ? J'ai ma carte, tout le monde a sa carte. Est-ce que je peux regarder ta carte deux minutes pour comparer celle-là et la tienne, genre ? Ce n'est pas les mêmes. C'est celle-là, regarde. Voilà. Tu l'envoies de loin, celle-là, tu la touches pas, je cache tous les numéros. Fais voir, fais voir. T'as pas besoin de cacher, de toute façon, je n'ai pas de mémoire, je me rappelle de rien. Regarde la carte de loin. Fais voir. Passe, passe deux secondes, deux secondes. Merge ma carte ! Regarde, je passe mon téléphone, attends, tiens, mon téléphone. Mon téléphone ! Je ne regarde pas, je compare, juste regarde, je la mets comme ça, sur ta carte, genre. Mais t'as pas intérêt à me faire des coups de ***, toi ? Attends, frère, il y a mon cousin qui m'a appelé, là. Juste, en fait, genre, c'est lui qui m'a passé les sous et tout. Et lui, il n'était pas très sûr. Moi, moi, je te fais confiance. Tu crois qu'il n'est pas venu, ton cousin ? Moi, je te fais confiance. Il pouvait pas venir, mais moi, je te fais confiance pour les cartes et tout, pour les sous. Bah, normal ! Juste, il faut que tu le convainques, là, je le rappelle. Il faut que je t'effondre, toi. Il faut juste que tu te fasses pas par téléphone, moi. Non, mais tu utilises... Oh, tu veux qu'on se fasse, t'es ***, le téléphone, les téléphones sont sous écoutes. T'en es en 2019, mon pote. Tu utilises, genre, un langage codé, genre. De quoi un langage codé ? Tiens, frère, il rappelle, il rappelle, tiens, frère. Il rappelle, il rappelle. Allô, t'es qui ? Ouais, je suis avec ton cousin, là. Ouais, toi aussi, tu veux des cartes Yu-Gi-Oh ? Oh, tu veux des cartes Yu-Gi-Oh, toi aussi, t'en veux combien ? Non, 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 je peux pas te donner ça, moi. Le prix, c'est le même, elles sont uniques. C'est 2000 euros. Je dois pas me saouler, toi aussi ! Pourquoi tu rigoles ? Non, je rigole pas, vas-y, par contre. Gros, gros, n'expose pas le téléphone, t'es un malade. Il a dit quoi ? Tiens, ton ***, il a dit une ***. Pourquoi on me écarte, moi, c'est ça ? Vous êtes dérigolos, vous ? Parce que mon téléphone, c'est pétro. Vous êtes dégolant, ça, les gars. Attends, mais je vais te la prendre, la carte. Non, tu vas pas me la prendre. Ton ***, mec, il essaie de me dire quoi ? 20 euros au téléphone. 20 euros, il t'a dit... Il croit vraiment que c'est des cartes Pokémon. Il est comme toi ! Oh, je te prends la carte. Je te jure, je te prends la carte. Oh, t'as pas intérêt à me... Ah ! C'est bon, calme-toi, redescends, je te la prends. Montre-la-moi, tu vas voir. Ils sont les sous, ils sont les sous. Ouais, ouais, je te les sors, les sous. Alors, moi, je vais le donner, toi et moi, là. Mais tu fais quoi ? Tu fais quoi avec ma carte ? Mais, frère, attends, deux secondes, je t'ai juste la solidité de la carte. Je vais te l'acheter, j'ai les sous, de façon. Mais, bouge ton ***, t'as intérêt d'avoir les sous, toi, parce que t'es en train de monter les nœuds, mes cousins. Avec tes cartes Pokémon ! Je vais te les donner, les sous, frère. Je vais te les donner, je vais... Je vais te les donner, les sous, frère. En gros, en gros, en gros, en gros, Je vais chercher ma carte ! Mais... Je vais chercher ma carte ! Bon, du coup, l'équipe, c'est bon, j'ai réussi à semer ce fameux voleur de cartes bleues. Donc, je sais pas si vous avez capté, mais à un moment, dans la vidéo, en fait, quand il était au téléphone avec mon soi-disant cousin, j'avais sa carte entre les mains, et en fait, j'ai réussi à l'échanger contre une vieille carte plus valide. Et donc, du coup, j'ai réussi à récupérer sa carte qui est juste là. À l'heure actuelle, je sais même pas s'il s'en est encore rendu compte. Mais du coup, voilà, on va un petit peu en profiter, vu que monsieur s'amuse à voler des cartes bleues et à les revendre. Eh ben, on va se faire un petit peu plaisir avec sa carte. Alors, au début, moi, je comptais faire des achats sur Internet avec, mais figurez-vous qu'il y avait une petite surprise dans sa pochette de cartes bleues. Il avait tout simplement laissé ce mongolien son code écrit sur un petit papier. Donc, en plus, maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir aller dans les magasins et me faire un petit peu plaisir avec sa carte. Voilà, peut-être qu'avec ça, il se mettra à la place des gens qu'il a escroqué et arnaqué. Et voilà, maintenant, il est quoi ? Il est 11h, 11h30. On va aller faire un petit tour dans les magasins. On va se faire un petit peu plaisir. J'ai quelques petits achats à faire. Donc, c'est parti, suivez-moi. Bon, voilà l'équipe, du coup, on est arrivé au centre commercial. J'ai la carte bleue du voleur dans la sacoche. Donc, on va aller faire un petit peu le tour des magasins. On va voir ce qu'on prend. On va se faire un petit peu plaisir. C'est parti. Bon, voilà l'équipe, du coup, là, je suis rentré à la maison. Malheureusement, je n'ai pas pu tout filmer. De toute façon, ce n'est pas grave. Ce n'était pas super intéressant. J'ai fini mes petits achats. Bon, je suis resté raisonnable. Je me suis juste pris une petite PS4 et une paire de lunettes Gucci avec quand même quelques jeux. Bon, voilà, du coup, je la déballerai juste après. Je vais vous montrer quand même la petite paire, juste là. Et franchement, là, l'escroc, il m'a mis trop, trop bien. Donc, voilà la paire. Vous pouvez le voir dans son étui Gucci. Franchement, elles sont assez stylées. Je trouve, elles sont un peu originales. Et voilà, franchement, si tu passes par là, frérot, merci, tu m'as mis vraiment bien. C'était un plaisir de tourner cette vidéo avec toi. Et franchement, c'était cool, gros. Bon, voilà, du coup, l'équipe, j'ai eu le temps de me changer tranquillement. Et on va se faire un dernier petit plaisir pour terminer la journée. Je commence à avoir un petit peu la dalle. Du coup, je vais inviter, je pense, ma femme au restaurant. Et comme c'est tout frais payé par ce bon samaritain de voleur, je vais tout simplement l'emmener dans un restaurant gastronomique. Sous-titrage ST' 501